C'est quoi on m'a fait une Bible? Bon. Si tu connais Vincent, en quelle langue? Je ne te le sens pas bien, déjà? Non, non. Tu parles de... Comment? Des translations? Tu parles ou quoi? Oui, je parles de mon amour, à peu près. Il y a une Bible catholique, il y a pour Vangile, il y a pour ceux-là, Rose Croix, il y a pour... Il y a plusieurs Bibles, plusieurs églises. Rose Croix? Tu as déjà vu la Bible? Je dis quoi? Ah, il y a une église, c'est-à-dire qu'on appelle l'église Rose Croix. Une Rose Croix, ce n'est pas une... Il n'y a pas de Bible catholique. Les catholiques, les catholiques n'ont pas... Tu as déjà vu une Bible? On a écrit Bible catholique. Tholique, tu as déjà vu ça? Moi aussi, je connais... Il n'y a pas de Bible des... Il y a un Coran, il y a 120 Coran, je peux aussi dire ça, il faut prouver. Non, non, ça va. Écoutez... Je vais prouver il n'y a pas, il n'y a pas de Bible à sa mère. Je ne suis pas pas de Bible à sa mère, ce n'est pas pas, ce n'est pas Godin l'évangélique, à sa mère de Dieu à part. mais attention attention ça l'entraînement qui t'a dit ça c'est c'est un fils de dieu c'est pas vrai non on va aller très bref c'est pas vrai alors il ne faut pas attention il ne faut pas commencer à inventer des choses si tu n'as pas d'épreuves oui peut-être on a les catholiques utilisent ça ou bien les protestants tu commences à dire c'est la catholique ou ça il ne faut pas faire ça c'est pas pour les mythes il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction c'est pourquoi les catholiques vivent que jésus-Christ est fils de dieu et les evangelistes vivent que jésus-Christ est dieu tu as dit il y a les catholiques tu as dit il y a les catholiques tu as dit il y a les catholiques mais quand ceux-là ils savent que les chrises sont fils de dieu mais écoutez maintenant mais je ne vais pas juste dire que les chrises sont dieu mais mon frère mon frère il ne faut pas écoutez tous croient la même chose il n'y a pas de différence il faut finir avec des éléments il faut des éléments solides il faut pas tout à l'heure il faut qu'il se contredit sur la question bon maintenant l'éthiopien quelle bible amène en Afrique ? l'éthiopien quelle bible amène en Afrique ? il a amené la bible en hébreu mais quelle bible ? bible en hébreu la langue tu ne connais pas la langue hébraïque ? tu demandes si il est béné ? l'éthiopien 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 la bible il l'a amené en Afrique comment l'appelle la bible ? Ça s'appelle hébraïque. Je répète ça. Il a mené la parole hébraïque. Pardon, j'ai des réchauffements. Tu es là. Tu es là. Oui, oui. La Bible protestante. Quoi ça? Maintenant, il t'envoie. Il t'envoie. J'ai beaucoup de Coran. Il t'envoie. Non, attention. Quel livre qui est réel? Parmi quoi? C'est un Bible. Et toutes les riches de contenu ne sont pas 17 livres. Je vais je google tout à l'heure. Non, non. Tiens sur Google, il y a combien de versions de Coran? Google. Combien de versions? Il y a les... On appelle. Il y a... Il y a combien de versions de Coran? Tous les Coran qui sont joutés à la Dieu. Non, non. Il y a combien de versions de Coran? Ah bon? Il y a combien de versions de Coran que tu connais? Il y a combien de versions de Coran que tu connais? Moi, moi, il sait que il y a 100 Coran. Bon, c'est... Tom, tu as recherché les versions de la Bible sur Google. Maintenant, je t'envoie sur Google via des versions de Coran. Je te demande... Je te demande... Je te demande... Je te demande... Il y a combien de versions de... On me demande où est l'original? 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 Il y a combien de versions de Coran? Je te dis... Je te dis... C'est ce que tu as posé là-là. C'est ce que tu as posé dans la... Comment ça? Tu as demandé... Où est l'original du Coran? Enfin, le Coran est l'original. On peut nous connaître. Qui a écrit l'original du Coran ? Il n'y a pas... Le Coran, c'est ça que le Coran a réglé. Non, 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 non. Qui a mis ça par écrit ? C'est qui ? Si tu ne connais pas ta religion, c'est ton affaire. Est-ce que Muhammad... Il ne savait écrire ? Il savait écrire ? Est-ce que Muhammad savait écrire ? Je ne le savais pas pour lui. Est-ce que Muhammad savait écrire ? Est-ce que ton prophète Muhammad... Est-ce qu'il savait écrire ? Il savait écrire ? Oui. Muhammad, ton prophète, est-ce qu'il savait écrire ? Oui. Non, non. Je te pose... Mon frère, je t'ai posé la question. Muhammad... Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Savait-il... Savait-il écrire ? Est-ce qu'il avait écrit un Coran ? De son vivant ? De son vivant, le Coran s'est écrit déjà. De son vivant déjà. Qui a écrit ça ? Qui a écrit ça ? C'est pas Guérin. C'est l'écrivain qui est à côté de lui qui écrivait ça, c'est tout. Le nom c'est qui ? Le nom de l'écrivain c'est qui ? Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Ils sont moins, disons, je connais moins trois, quand je connais moins. Donne-moi un nom. Il y a le même lecteur aussi, il y a le lecteur pas nué ? Non, 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 non. Donne-moi l'écrivain. Celui qui écrit le Coran c'est qui ? C'est pas celui qui écrit, c'est celui qui écrit le Coran. Pas une seule personne. Donne-moi un seul nom. Donne-moi un seul nom, c'est qui ? Non, non, non. Actuellement, j'ai pas le nom sur moi. Mais c'est que le Coran était écrit. Attention mon frère. C'est ce que je te dis. Non, rien de problème. Si tu parles avec moi, il faut venir avec des faits. Ne viens pas avec ton opinion. Non, il faut pas venir avec ton opinion. Non, c'est pas mon opinion. Non, il faut venir avec des breuves. Je viens pas mon opinion. Ok d'accord, c'est pas grave. C'est grave. C'est moi qui t'appeler, c'est qu'en on touche avec Aziz ? base d'abord, c'est ... C'est grave... C'est phrase d'abord, c'est que tu trouves avec Lecfille, C'estatoire d'abord. Calme toi d'abord, Nvidia. C'est moi qui t'appeler, c'est pas il que tu as allégien. Calme toi d'abord. Ok. C'est bon ? Oui. Ok, d'accord. moi je t'ai appelé pour te poser une question dans la Bible ok tu peux poser la question d'abord je t'ai prouvé il y a plusieurs versions de Coran plusieurs, il y a beaucoup non 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 il n'y a pas beaucoup de Coran moi je si tu ne connais pas c'est ton affaire moi j'ai beaucoup de Coran t'es calme t'es calme moi je t'ai appelé pour te poser une question sur ta Bible je t'ai posé une question sur mon Coran toi tu t'es prêté déjà pour me pour me recevoir dans la Bible si tu veux me recevoir dans le Saint-Coran moi je le prête mais on va faire le programme pour te répondre toutes les questions dans le Coran ça n'y a pas de problème là je suis dans la maison sur mon ordinateur tu sortes toutes les réponses qui te faut avec preuve on n'a plus ok ok tu peux poser maintenant ma question principale c'est Jésus-Christ qui a été un Dieu non? oui Jésus-Christ c'est un autre Dieu ok d'accord et qui a été sacrifié alors? mais c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous non 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 Jésus-Christ c'est ton Dieu non? qui a été sacrifié? c'est Dieu qui a été sacrifié mais c'est Jésus qui a été sacrifié? Jésus c'est Dieu qui a été sacrifié mais c'est Jésus qui a été sacrifié? Jésus c'est Jésus qui a été sacrifié non? oui mais tu répètes la même question tu vas répéter la même question que vous avez des fois Jésus-Christ c'est ton Dieu tu as le oui tu as été sacrifié Jésus-Christ mais Dieu mon frère c'est Jésus-Christ Jésus-Christ a ton Dieu non C'est Dieu qui a été sacrifié, c'est ça non ? Non, non, Jésus Non, 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 pardon Ne blaguez pas les gens Jésus-Christ est ton Dieu Et Jésus-Christ est ton créateur Oui C'est Jésus qui a léché la croix de ton Dieu Mais qui a été sacrifié C'est Dieu qui a été crucifié Bon, tu as posé la question, qu'est-ce que j'ai répondu Puis tu reposes la question quatre fois Je te donne la même réponse Qu'est-ce que j'ai répondu Tu as répondu que c'est Jésus Alors, pourquoi tu me reposes la question ? Bon, c'est Dieu qui a été sacrifié Je t'ai répondu, qu'est-ce que je t'ai répondu ? C'est Dieu qui a été sacrifié Mais écoutez, écoutez, écoutez Je t'ai dit ceci Hier, je t'ai disé Je t'ai disé ceci Que Dieu s'est fait un homme Il est devenu un homme C'est l'homme-là, c'est l'homme-là qui attend Dieu, non ? Non, non C'est l'homme-là C'est l'homme-là qui attend Dieu, non ? Non, non Lorsque Dieu, il s'est fait un homme Il, la Bible dit ceci Il se depouillait Il s'est rendu semblable à nous Il s'est depouillé pour sa gloire pour venir sur la terre C'est ça, non ? Oui, oui En tant que Dieu Non, non, pas en tant que Dieu Pas en tant que Dieu Il s'est fait homme Il s'est fait homme Il est devenu semblable à nous Puisque Attends Le Dieu qui s'est fait semblable, on l'apprend comment ? Jésus Et qui a été crucifié ? C'est Jésus qui est crucifié, l'homme L'homme C'est le Dieu qui a été crucifié alors ? Non Je te répète la même chose Je te répète la même chose Puisque lorsque tu vas dans la Bible Il y a ceci Lorsque tu es dans la Bible Il faut répéter ce que Répète ce que disent les Écritures Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit Tu comprends ? Il faut répéter Non, non, celle de Jésus-Christ est son Dieu créateur Répète ce que disent les Écritures Non, celle de Jésus-Christ est son Dieu créateur C'est le Dieu créateur Oui, n'est-ce pas ? Tu dis quoi ? En tout, il y a un seul Jésus, c'est ça non ? Il n'y a pas deux Jésus Oui, il y a un seul Jésus Un seul Jésus Non, non, le Jésus-Christ est son Dieu là C'est le Jésus-Christ, non ? Répète ta question Jésus-Christ est le Jésus-Christ est le Dieu là Qui est le Dieu là Non, non, ce n'est pas Jésus-Christ C'est Dieu qui s'est fait homme Mais c'est à dire Dieu qui s'est fait homme non ? Oui Le pięcien de Dieu c'est Dieu non ? Le Caitlin de Dieu c'est Dieu non ? c'est des bioux non attendent j'ai dit c'est qu'il appartient à dieu c'est qu'appartient à dieu ça veut dire non mais est ce que tu répètes ta question ça n'a pas de sens c'est qu'il appartient à dieu quoi c'est qu'il appartient à dieu c'est pour dieu non mais c'est qu'il appartient à quelqu'un c'est pour quelqu'un si c'est que j'ai appartient attention attention il faut pas il faut pas dire il faut pas dire tu ne sais pas bien poser la question d'accord nous sommes actuellement 21e siècle le comprimé que les romains nous ont prescrit là il est à quoi se revêtent tout ça bon non attention mais attention moi moi je te dis tu vas te revêt tu vas quitter l'islam écoutez la bible nous répétons ce que dit c'est que tu c'est lui qui est mort sur la croix c'est jésus si tu dis j'ai été crucifié tu dis quoi j'ai dit que c'est dieu non oui j'ai dit que c'est dieu c'est un être humain un être humain dieu s'est fait homme il s'est fait homme tu comprends non 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 si tu dis quelque chose tu vois avec moi je suis très méthodique très méticulé si tu dis quelque chose il faut donner l'écriture la bible dit ceci dieu s'est fait homme il est devenu comme l'un de nous il sait de pouiller c'est ça que dit la bible il faut pas ajouter c'est que c'est fait homme il est devenu parmi nous il est devenu l'un d'entre nous il est devenu homme c'est dieu qui s'est fait homme là c'est dieu qui s'est fait homme là qui a été tué non oui ou non non écoutez j'ai dû à récapituler ce que j'ai dit écoute moi c'est dieu qui s'est fait homme il est devenu sur la terre donc c'est dieu qui s'est fait homme qui est venu sur la terre qui a été crucifié non c'est oui c'est dieu qui s'est fait homme alors cet homme là a été crucifié même lorsque tu dis moi marie a donné naissance à un enfant cet enfant là c'est le bébé là c'était un homme c'était un homme qui a vécu à jérusalem en galilais partout l'homme que Marie a mis au monde donc c'est lui qui s'est depuis sa gloire dieu qui est venu sur la terre c'est ça non répète la question il faut bien arranger d'abord ton français tu parles tu parles en deux autres parle bien non mon français moi mon accent parle bien répète répète bien ta pensée puis l'enfant de Marie a mis au monde là l'enfant de Marie a mis au monde là n'est-ce pas oui l'enfant de Marie a mis au monde là c'est lui qui s'est depuis sa gloire qui est venu sur la terre non oui 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 c'est ça non tu dis représentant quoi le représentant qui s'est fait que tu es là là c'est Dieu qui est venu sur le mot représentant qui a parlé de représentant ici il y a deux dieux si Dieu a quitté le ciel si Dieu a quitté le ciel il est venu dans le vent de Marie la vie au monde et il est au ciel il est sur la terre ou bien comment il ne comprend pas il a quitté le ciel mais il devait être venu directement ok si tu ne comprends pas il faut prendre le styro et écris ce que je t'ai dit j'ai maintenant attends tu as posé la question attends attends il s'est depuis sa gloire non ok il était encore au ciel il n'était plus au ciel tu as la bible là tu peux lire dans le Jean au chapitre 3 tu as une bible vas-y vas-y écoute tu as ouvre la bible dans Jean au chapitre 3 au verset 13 tu peux lire ça oui tu peux lire ça vas-y vas-y lis la bible je n'ai pas la bible chez moi il t'écoute lis ça si tu n'as pas de bible alors tu poses des questions comme ça je vais te répondre comment ok d'accord réponds moi il t'écoute non non si tu n'as pas de bible je vais t'instruire comment il faut m'instruire donc quand tu fais un erreur juste une erreur juste une erreur je vais te laisser notre appel arrive à la maison tu le corriges bon si tu n'as pas de bible mon frère il faut acheter acheter la bible je vais te répondre ceci que Dieu Dieu a la capacité d'être dans plusieurs endroits au même moment cela veut dire que cela veut dire quoi Dieu peut être ça veut dire qu'il est partout au même moment donc il peut être homme il est sur la terre il est au ciel au tout noir c'est ça non ? donc ça veut dire que Dieu est sur la terre aussi oui pourquoi tu te dis que c'est Dieu qui est mort ? c'est ça que je suis en train de te dire que Dieu est à la capacité d'être sur la terre il peut être au ciel il peut être dans on peut le voir charnellement on le voit par exemple en Europe le même Dieu on le voit aux Etats-Unis le même Dieu on le voit au Japon au même moment il peut faire ça il a fait ça avec Abraham lorsque Dieu était descendu sur la terre Dieu peut être au Benaïti Dieu peut être au Bel Dieu dans quel pays même ? Afrique du Sud oh que je le vois donc Dieu peut être au Benaïti moi ici il peut être en Afrique ici là-bas il peut être au Gabon il peut être au Guinée au même moment mais si on attrape un des Dieu qui est partout en Afrique on tue eux là moi c'est Dieu ils ont tué c'est ça que je suis en train de te dire il y a ceci Dieu peut être dans un seul endroit dans plusieurs endroits au même moment et pendant pendant qu'il est par exemple au Bénin là chez vous il peut se faire comme un homme il peut se faire voir comme Dieu il peut devenir comme la colonne de feu il peut prendre plusieurs formes et c'est ça que je t'ai dit que Jésus il y a beaucoup de brouilles là où tu es ok il t'écoute il t'écoute c'est au bleu ah ok ok alors j'étais en train de te dire ceci que Dieu peut être partout au même moment maintenant il peut prendre plusieurs formes c'est ça que je t'ai parlé l'incarnation à cette époque là Dieu peut venir comme un homme il peut venir comme un homme dans un pays il peut se faire voir comme un ange dans un autre pays dans le cas de Jésus lorsque Jésus se promenait à Jérusalem c'était un homme la Bible dit il s'est humilié il s'est rendu semblable à nous les hommes c'est ça que dit la Bible ok d'accord tu dis quoi ok donc il s'est fait homme il est venu sur la terre oui donc c'est Dieu qui s'est fait homme il est venu sur la terre oui oui ça s'appelle Dieu homme ça s'appelle l'incarnation incarnation oui donc on peut dire Dieu homme c'est Dieu homme ça il ne faut pas dire on peut dire il faut dire la Bible dit l'écriture il ne faut pas dire ce que tu penses moi je ne peux pas te dire ce que tu penses ok d'accord donc la Bible dit que c'est Dieu homme c'est ça non 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 écoutez écoutez si moi je parle je ne parle que sous l'autorité de ce qui est écrit sur ce qui est écrit sur le monde c'est ce qui est écrit que moi me j'encourage dans la vie c'est écrit que Dieu s'est dépris le savoir il est venu sur la terre c'est ça non oui il y a quelques hommes c'est ça non oui c'est écrit il y a plusieurs versets qui parlent de ça ça veut dire que dans la Bible on dit toujours que Dieu s'est fait cher c'est ça non tu dis quoi Dieu s'est fait cher Dieu s'est fait cher comment on dit au commencement la parole la parole était Dieu la parole était avec Dieu tout ainsi le juste ce qu'il s'est dépouillé sur la boule il est venu sur la terre Jésus dit tu n'as voulu ni sacrifice nous en front mais tu m'as formé encore donc c'est Dieu qui se formait qui a dit ça qui a dit ça dans la vie c'est écrit non c'est écrit quoi que tu n'as voulu ni sacrifice nous en front mais tu m'as formé encore qui dit ça c'est Jésus qui dit ça c'est en quel verset non je n'ai pas le verset en tête mais écoutez tu dis que tu n'as pas de verset en tête il faut faire attention lorsque tu parles de cette histoire non je ne vente pas parce que moi je ne connais pas je ne dis pas que je connais attention mon frère ça veut dire que c'est Dieu qui se promet attends c'est pour cela continue c'est pour cela c'est pour cela que je te dis que tu vas quitter l'islam puisqu'avec moi je ne sais pas ce qui est écrit là c'est dans Hebreu au chapitre 10 au verset 5 là où Jésus est en train de parler il dit Christ entrant dans le monde dit il cite il dit Christ entrant dans le monde il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni promet il est en train de citer un psaume de David c'est comme si aujourd'hui moi je peux dire un psaume de David si je dis par exemple tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ni offrant c'est moi qui dis ça mais c'est un psaume de David c'est David qui a parlé de ça écoutez tu es en face d'un enseignant je suis un enseignant c'est un problème mais l'enseignant là là je suis debout avec mon histoire il ne veut pas répondre c'est Dieu qui s'est fait homme qui est venu sur la terre ah mon frère je t'ai répondu à ça je t'ai répondu oui c'est Dieu qui s'est fait homme il est venu sur la terre j'ai répondu j'ai répondu à ça tu as répondu que oui c'est Dieu homme c'est ça tu as répondu oui lorsque tu dis Dieu homme Dieu homme c'est écrit où Dieu homme quand c'est dépris c'est un point il est venu sur la terre c'est pas que c'est pas un homme non je n'ai pas dit Dieu pour toi non non il faut soigner ton langage tu parles de Dieu et puis tu parles de Dieu homme je n'ai dit que c'était non oui ou non mais écoutez tu reposes la même question c'est ça le mal avec le monsieur non en fait ce que tu veux faire tu veux faire j'ai le ping pong tu veux me décaler de mon sujet et m'a créé tu veux me déclarer dans un sujet non mais tu parles tu parles à un savant tu parles à un savant tu parles à un savant si tu parles à un savant il faut faire attention moi je ne suis pas un savant moi je suis un élève moi je suis un élève même si je suis à la ronde je suis un élève je ne suis pas un élève mais tu parles à un savant il faut parler avec perspicacité monsieur le savant oui donc le savant le XXIème siècle maintenant ma question est où là j'ai dit Jésus Christ il est Dieu pour toi en cas de oui Jésus Christ c'est là comme tout le monde connait la même chose Marie a mis au monde la même chose Marie a mis au monde eux vous l'avélez Dieu je suis d'accord eux il est un Dieu et pourquoi tu ne vas pas c'est peut-être que c'est Jésus Christ Dieu à qui il a été crucifié qui a refusé ça ? c'est Jésus Christ qui a été crucifié Jésus Christ Dieu à qui il a été crucifié non ? tu vois ajoute n'ajoute pas à la parole il ne faut pas ajouter je n'ajoute pas la parole ta parole a été ajoutée dès le départ tu as dit Jésus Christ est ton Dieu c'est la parole que tu as indiqué vers la fin quand tu dis que c'est au début et vers la fin tu coupes la parole écoutez tout ce que moi je te dis tu dis que ton Dieu est ton Dieu si je te dis quelque chose tu as dit ça dit que le fils de Marie est ton Dieu ça dit que le fils de Marie est ton Dieu pourquoi on lui dit à niveau de crucifixion tu dis que c'est pas ton Dieu alors tu devrais chaque fois que je dis quelque chose il faut me demander c'est écrit où ce que tu as dit tu vois comment est-ce que moi je te pose la question c'est écrit où c'est ce que moi je fais tu m'as dit que Jésus Christ c'est ton Dieu non ? ça dit que Jésus Christ c'est ton Dieu oui mais là Jésus Christ c'est ton Dieu là c'est moi lequel est crucifié j'ai la croix Jésus Christ est mon Dieu et c'est ça que je te dis qu'il s'est fait homme et il s'est fait homme c'est l'homme lequel est crucifié non ? il s'est fait homme et il est venu c'est l'homme c'est l'homme lequel est crucifié lui ou non ? oui c'est l'homme qui a été crucifié l'homme qui a été crucifié l'homme Dieu c'est l'homme lequel est crucifié non ? non maintenant tu changes la question c'est la question c'est l'homme qui a été crucifié c'est l'homme qui a été crucifié je suis en train de parler c'est l'homme qui a été crucifié mon frère il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu il ne faut pas retranger qu'est-ce que tu as appelé l'homme ? ce n'est pas le corps qu'on appelle l'homme ce n'est pas le corps qu'on appelle l'homme mon frère, moi je te dis ceci si tu n'es pas le corps qu'on va t'appeler l'homme si tu n'es pas le corps qu'on va t'appeler l'homme l'homme c'est l'ensemble de beaucoup de choses si tu n'es pas le corps qu'on va t'appeler l'homme je ne peux pas te dire que tu as pris l'homme attention je ne peux pas te dire que tu as pris l'homme attention c'est celui qui a la chair qui passe debout comme ça qu'on appelle l'homme non ? attention attention je te dis ceci, je suis en train de te parler je dis ceci dans la parole de Dieu, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher c'est ça que moi je veux tu vas ajouter tu vas ajouter tu vas ajouter tu vas ajouter à la parole qu'est-ce qu'on appelle homme qu'est-ce qu'on appelle homme mais maintenant ça c'est un autre débat d'espoir non c'est le même débat il continue toujours il y a la vérité au bout de tes lèvres mais tu refuses d'idée avec il contourne la vérité tu vas te faire dire la vérité toi-même écoutez, tu vas maintenant parler définir chaque mot qu'est-ce qu'on appelle homme qu'est-ce qu'on appelle homme bon frère tu vas sortir maintenant du thème tu vas sortir du thème l'homme, l'homme je suis dit que tu as le thème non, non, non je suis dit que la chair la chair, la chair, le maurice c'est pas la chair il s'appelle homme qu'est-ce qu'on appelle homme l'homme 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 c'est une créature de Dieu qui a été créée à partir de Genèse au chapitre 1 lorsque Dieu dit il dit nous créons l'homme à notre image à notre ressemblance maintenant l'être là que Dieu avait formé à partir de l'argile c'est celui qu'on appelle homme non, il s'est fait homme lui-même pourquoi ça? il s'est fait homme lui-même non? oui, Dieu s'est fait homme et pourquoi tu refuses pourquoi tu refuses pour dire que c'est un être humain mais tu as fait un cercle tu es retourné là tout homme est un être humain non? tu dis quoi? tout homme est un être humain non? oui, c'est ça pourquoi tu refuses de dire que c'est pas un être humain je refusez quoi? c'est-à-dire que la chair la chair, la chair la chair qui a été tuée tu dis non que c'est l'être humain l'être qui a été tuée c'est la chair qui a été tuée ou non maintenant tu me lèves tu dis c'est l'être humain qui a été paru pourquoi tu te contréduis comme ça? sois calme sois calme tu puisses puisque tu ne sais pas bien agencer tes idées Jésus a été crucifié c'était un être humain sur la terre lorsque Jésus était venu il était être humain et il s'est fait attention 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 regarde parle parle ça vient du haut de parte il se fait chier il se fait homme il est venu sur la terre ça dit ça dit il se fait homme tu te dis que c'est l'homme la terre tu te fais sur la couronne et tu te dis oui maintenant tu te dis que c'est dur il se fait homme il est venu sur la terre donc c'est dur homme la terre puisque tu as ajouté lancé du dieu homme c'est toi qui ajoute jésus était un autre humain c'était un homme qui avait la chair et il est mort comme un homme non la chair n'est pas dieu homme je répète pour la vingt-quatrième fois homme jésus était un être humain il était un homme sur la terre il est né comme un homme puisque la parole qui est dieu s'est fait chair dieu s'est fait chair dieu s'est fait humain je te dis ceci que jésus christ c'est dieu lui-même qui nous a visité comme un homme oui c'est oui il a été crucifié comme un homme un homme dieu qui s'est fait humain qui a été crucifié dieu qui s'est fait humain qui a été crucifié n'est pas dieu qui s'est fait humain qui a été crucifié c'est écrit ou c'est pas toi qui m'a dit toi même c'est pas toi qui m'a dit ça tout à l'heure c'est toi qui m'a dit que jésus est humain qui m'a dit que jésus est humain qui m'a dit humain que c'est dieu qui s'est député il est venu sur la terre en tant que comme un être humain mais là tu dis que le corps qui s'est formé un corps qui s'est formé un corps ça veut dire c'est dieu qui s'est formé un corps Mais le corps là qui a été tué là, c'est le corps de Dieu qui a été tué, oui ou non ? Tu as dit que c'est le corps de Dieu qui a été tué. Mais qui a été tué ? Tu dis c'est Jésus. Pourquoi pas Dieu même ? Pourquoi tu sautes la partie de Dieu ? C'est pourquoi tu as l'homme de Dieu dedans ? Tu mets homme dedans, d'accord ? C'est grave, d'accord ? Attends, mon frère. Depuis, tu as indiqué que Dieu se fait homme. Dieu se fait homme, il est venu sur la crée, il ne se fait pas crucifier. Pourquoi tu ne dis pas la partie de Dieu là et tu mets homme seulement ? Pourquoi tu sautes ça ? Sauter quoi ? Pourquoi tu sautes la partie de Dieu ? Et tu mets homme dedans ? Tu sautes quoi ? Tu as dit que Dieu se fait homme, il est venu sur la crée. Mais c'est... Mais c'est... Attention, attention. Pourquoi tu disues que c'est... Pourquoi tu disais que je n'en ai plus encore que je reviens, pourquoi tu as Dieu ? Puisque toi-même, tu as répété, tu as dit que Dieu s'est fait homme. Et l'amour est arrivé à qui ? C'est à l'homme, à l'homme. Toi, tu as dit Dieu s'est fait homme. Maintenant, c'est cet homme là qui est mort. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. tu as bien dit j'ai dit oui il s'est fait homme oui bon il s'est fait homme il est vivant ça il est Dieu vivant homme ça parle un bon français maintenant il a été crucifié maintenant tu dis que c'est un homme que c'est pas Dieu qui a été crucifié, que c'est le corps qui a été crucifié pourquoi? tu as dit que c'est un homme non il est devenu homme sur la terre donc c'est Dieu qui a été crucifié lorsque Dieu lorsque Dieu s'est fait un homme il n'est pas Dieu, c'est un homme on l'appelle homme, homme, homme on l'appelle homme mais c'est un Dieu non? non, c'est un homme un homme, un humain un humain, ok d'accord Dieu s'est fait comment? tu as dit Dieu s'est fait chier, n'est-ce pas? tu vas répéter ça combien de fois? je ne répète pas tu veux m'amener la marmaille c'est de la marmaille que tu veux m'amener que je te refuse écoutez tu vas répéter la même pensée je vais te répéter la même réponse Dieu s'est fait un être un être humain Dieu s'est fait chier Dieu s'est fait chier Dieu s'est fait chier oui tu avais dit Dieu s'est fait chier oui qui a été crucifié c'est la chair qui s'est fait qui a été crucifié oui c'est la chair la chair qui s'est fait la chair qui a été crucifié oui et qui a fait qui a fait la chair c'est la chair qui est Jésus qui est homme un humain un être humain qui est mort qui a fait la chair qui a fait la chair c'est la parole qui s'est faite chère la parole je dis qui s'est faite chère la parole Jean chapitre 1 verset 14 la parole de qui la parole de qui la parole de qui la parole de Dieu qui s'est faite chère et il est Dieu qui est Dieu la parole de qui s'est faite chère s'appelle comment on va faire un cercle on va faire un cercle la parole de qui s'est faite chère s'appelle comment Jésus ça a bien dit Jésus tu as bien dit la parole de qui s'est faite chère s'appelle Jésus et qui est né c'est Jésus en tant qu'un homme un être humain humain tu sais que ça veut dire que Dieu s'est depuis sa voix il est devenu un être humain sur la terre oui tu as bien dit oui il s'est depuis sa voix il est devenu un être humain alors n'est-ce pas Amen Amen il est devenu un homme un être humain il est devenu un être humain oui pourquoi tu refuses de dire que c'est l'être humain de la terre qui a été crucifié je te répète c'est l'être humain qui a été crucifié c'est l'homme Jésus qui a été crucifié mais ça l'écoute c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu Dieu homme qui a été crucifié non c'est quoi Dieu homme là Dieu qui se fait homme là c'est Dieu qui a été crucifié non tu dis Dieu homme Dieu homme c'est quoi toi mon frère c'est pas Dieu qui s'est crucifié non attention il faut faire attention au mot tu dis Dieu homme Dieu homme c'est quoi ok d'accord c'est pas l'homme qui a la chair sur lui oui c'est l'homme quand l'homme a la chair sur lui on l'appelle comment écoutez si tu ne sais même pas parler tu ne sais même pas agencer tes idées pose bien tes questions je ne sais même pas les paroles dans le contexte c'est la chose dans le contexte il se fait chier car la chair sur lui car la chair c'est l'homme qui a la chair sur lui donc disons les choses disons les choses un côté d'un poudre il se fait chier ça veut dire qu'il se fait homme mais mon frère ça veut dire qu'il se fait homme Dieu se fait il se fait chier ça veut dire qu'il se fait homme c'est l'homme qui a la chair sur lui oui c'est l'homme c'est l'homme mon frère j'étais répondu à ça n'est ce pas j'étais tu vas poser la question tu poses la même question combien de fois je te réponds la même réponse mon frère tu sais tu sais les musulmans vous les musulmans c'est écrit où c'est écrit ou dieu homme mon frère la chair c'est l'homme oui la chair c'est l'homme moi j'ai un élève d'Abdoul Majid Abdoul Majid est un comédien c'est un comédien c'est un comédien de très bas niveau c'est un comédien de très bas niveau attention attention moi je suis en afrique du sud avec les enfants d'Abdoul Majid le comédien toi tu veux parler d'Abdoul Majid un homme qui ne connait même pas l'arabe tu es avec actuellement un des élèves pas Abdoul Majid mais d'abord un mais non non attention c'est un comédien mais non mais tu n'arrives pas t'en sortir d'abord avant l'élève comment tu peux trouver les mecs devant tu n'arrives pas t'en sortir avant les mecs mais écoutez c'est pour cela que je te dis que tu poses de la question on a commencé tu me dis que Jésus Christ s'est fait chair mais là ceux qui s'est fait chair là qui sont ceux qui ont la chair sur eux c'est l'être le mec qui a la chair sur lui mais là on dit Jésus Christ homme tu lui dis non 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 j'ai accepté Jésus Christ tu dis Jésus Christ homme j'ai dit oui Jésus était un homme il est mort comme un homme il est mort comme un homme oui est-ce pas oui maintenant qui pressait la bonne nouvelle là qui pressait la bonne nouvelle là l'homme Jésus ok lorsqu'il a dit à ses dix quoi c'est lorsqu'il a dit à ses disciples il a demandé maître comment tu me le fais il y a si non pas il y a si non pas si vous n'êtes pas vu je suis toujours à vous donc celui qui m'a vu a vu le fait c'est ça qu'il est Dieu est-ce pas c'était l'homme qui le dit Jésus toute l'ambition de la terre sur Jésus c'était un homme toute l'ambition à partir de sa naissance lorsqu'il naissait chez Marie c'était un homme jusqu'à la croix c'était un homme il est ressuscité comme un homme puisqu'on dit que la parole s'est faite chère maintenant maintenant je sais que selon toi il y a deux Jésus alors c'est écrit où ça veut dire qu'il y a deux Jésus selon tes vies c'est écrit où ça veut dire Jésus Christ homme qui s'est fait crucifier mais écoutez je n'ai fait que répéter les écritures non 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 pensez vous vous les chrétiens vous n'allez pas vous étudier vous même vous apprend on apprend vous étudier ça veut dire Jésus Christ homme qui s'est fait tuer ça veut dire Jésus Christ homme et l'église Dieu ça veut dire qu'il y a deux dieux si je te dis ça si je te dis il y a deux Jésus Christ si je te dis il y a deux Jésus Christ c'est écrit où tu me demandes c'est écrit où c'est pas toi qui as dit Jésus Christ homme et Jésus Christ Dieu qui est ton Dieu qui est dit Jésus Christ celui qui s'est fait que j'ai dit c'est Jésus Christ homme ça veut dire qu'il y a deux Jésus Christ alors ce n'est pas dit c'est bien je vais répéter ce que je te dis dès le début la parole s'est faite chère la parole qui est Dieu est faite chère Dieu est devenu un homme il s'est fait homme lorsqu'il est devenu homme il est devenu un être humain un être humain lorsque Jésus se promenait à Jérusalem écoutez mais tu n'as pas dit Dieu est devenu un être humain oui tu as dit très bien Dieu est devenu être humain oui donc c'est l'être humain la tête de crucifixante c'est Dieu qui a été crucifié non mais attention non 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 il ne faut pas bâtir il ne faut pas blasphemer tu as dit qu'il est devenu Dieu est devenu un être humain parce que c'est l'être humain Dieu qui a été crucifié alors déjà répète répète ta parole ce que tu as dit tu as dit tu as dit il a eu un Jésus Christ homme oui il s'est fait homme que Dieu s'est fait homme oui mais c'est l'homme qui a été crucifié oui c'est l'homme qui a été crucifié oui c'est l'homme qui a été crucifié oui attends d'abord homme qui est il est là homme qui est Dieu est là homme qui est devenu là c'est l'homme qui a été crucifié non oui c'est l'homme qui a été crucifié l'homme mais tu dis là écoutez c'est écrit où il ne faut pas dire donc donc il ne faut pas ajouter ta pensée à la pensée de Dieu c'est ça le mal avec le musulman je vais vous attraper vous tous un à un d'abord toi avant le final avant le termin les musulmans d'abord tu as dit tu as dit qu'il s'est fait homme il s'est fait homme oui il s'est fait homme il est devenu vêtus là où tu es la diane tu es devenu vêtus ils ont brûlé la vêtue tu es brûlé c'est la vêtue mais c'est toi qui es brûlé c'est toi la vêtue ils ont brûlé toi qui es devenu vêtue là ils ont brûlé tu es devenu vêtue la vêtue là tu es devenu vêtue ils ont brûlé la vêtue tu es brûlé c'est toi qui es brûlé c'est pas que l'autre vêtue ils ont brûlé c'est le point c'est le point qui s'est fait tuer qui a été crucifié non c'est Dieu mais écoutez si je te dis ça je dois te donner l'écriture là où c'est écrit oui c'est jésus qui est mort pour nos péchés oui mais non ce n'est pas dieu qui est mort ça tu ajoutes à la bible écoutez il faut parler bien il faut bien agencer tes idées il faut pas mélanger mais écoutez mais tu dois arriver à me convaincre de ce que tu dis je te répète 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 j'ai dit ceci dieu dieu s'est fait un homme la parole s'est fait chère chère il est devenu homme semblable à nous oui il est devenu homme il est devenu homme il est devenu homme ok je vais te poser une question est ce que à la paix de venir un homme tu peux me lire surat 68 42 je connais ça tu peux me lire surat 68 42 non non tu peux me lire surat 68 42 c'est comme ça que moi j'attrape les musulmans mon travail c'est de frapper les musulmans tu viens tu poses tes questions je te réponds et puis je te pose une question je vais te décapiter tu peux me lire surat 68 42 oui vas-y dans la surat 68 42 on a dit ceci le jour où le pied le pied sera visible ils seront appelés à se prosterner mais ils ne pourront pas le faire le jour où le pied on parle du pied d'Allah Allah va venir sur la forme d'un homme le jour de la résurrection et les musulmans vont voir Allah ils vont voir Allah sous la forme humaine tu as bien dit tu as bien dit le jour de la résurrection tu n'as pas dit ce que c'est le jour de la résurrection personne ne connait personne ne connait personne ne connait personne ne s'est pas disse personne ne sait Je t'ai posé la question, est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme ? C'était ça la question. Sourade 68-42. Si on te dit qu'Allah va venir comme un homme, on te dit comme un homme dans le verset dans le Saint-Courant, tel qu'on t'a expliqué, on t'a dit au jugement dernier, n'est-ce pas ? Donc, Allah va venir comme un homme ? Non, 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 je ne crois pas qu'il va venir comme un homme. Hein ? On va croire que c'est Allah qu'on a vu, mais ce n'est pas Allah. Non, non, attention ! Je ne crois pas qu'il va venir comme un homme. Attention ! Je ne crois pas qu'il va sortir un verset pour dire qu'il va l'erreur de la terre. Attention ! Dans le Coran, Sourade 68-42. Sourade 68-42. Dajjal, Dajjal, ça a pris tout un temps, tu pours combattre le Coran. Attends, attends ! Non, non, moi, moi, mon travail, c'est de tuer... Avec la socialerie et la magie, avec le Saint-Esprit. Ne comprenne pas le Coran avec la socialerie. Tu lis le Coran avec la reine, et tu ne peux jamais t'ensoitir. Et un élève, un élève de Smelaka, de Abri, de tout ça, qui a été malmené comme ça ? Un élève de Smelaka, qui a été malmené comme ça ? Tu crois que... Un élève, mais qui fait le foyer ? Qui te malmené comme ça, depuis, tu n'allais pas t'ensoitir. Est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme ? Allah va venir comme un homme, oui ou non ? Ça, je ne suis pas dans le Coran, dans la Bible avec toi. Non, non, je te pose la question. Est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme ? Dans Sourade 68-42 ? Il va venir comme un homme, oui ou non ? Dans Sourade 68-42 ? Dans Sourade 68, il va venir comme un homme, oui ou non ? J'étais dit dans Sourade 68-42. On dit que... Mais ça, il va venir comme un homme, oui ou non ? Si la terre, au ciel, en enfer, au paradis... Ah ! Ça sera le jour de la résurrection. Il va venir et il va montrer son pied, la jambe. Ça va se passer où ? Ça va se passer où ? Ça va se passer où ? Ça va se passer ici, sur la terre. Donne-moi le verset qui dit ça. Sourade 68-42. On est allé sur la terre ou bien comment ? Oui, c'est écrit. Allah va venir et il va dénudé. Il dit que la jambe d'Allah sera dénudée. Il va montrer son pied. Juman, écoute-moi, Dadyal. Là, le jour de Juman Dene va se passer. C'est sur la terre ou bien où ? Mon frère, moi je te dis ceci. Ma question était... Dadyal, tu as faim avec moi, je suis toi avec qui. Je te pose la question. Tu crois qu'Allah va venir ? Tu as dit qu'Allah va venir comme un être humain. Il va venir où ? Sur le jour de Juman Dene. C'est la question. Le jour de Juman Dene va se passer où ? Ça va se passer où tu me dois le baisser. Où je veux ? Il va se voir le baisser là où le jour de Juman va se passer. C'est le paradis, c'est le seul ou baisse en affaire ? Non, non. Ma question est celle-ci. Dadyal, tu ne veux voir le baisser d'abord. Tu veux voir le baisser d'abord. Là où on dit d'abord, on va venir du Juman Dene sur la terre ou au paradis. Après le croire, on va descendre. Moi, frère, on va le baisser d'abord. On est allé descendre sur la terre. On est allé avant sur qui. Tu veux voir le Juman Dene. Tu veux voir le Juman Dene comme un être humain. Tu peux le baisser, tu mets dans son intérêt. Dadyal, duchement. Moi, je t'ai posé la question. Dans la Bible, je n'ai pas une Bible comme ça. Dadyal, je ne sais pas quel âge tu as fait. Tu es dans le 41 ou dans le 51. Moi, je suis dans le 51. Tu n'arrives pas à t'en sortir avec un élève qui a commencé le débat. Non, non. Écoutez. Écoutez. Tu as déjà quitté l'islam. Allah va venir comme un homme. Oui ou non? Allah va venir comme un homme. Moi, je te pose. Réponds d'abord à la question. Et puis, tu me poses ta question. Allah va venir comme un homme. Dadyal, où? Où? Tu me connais que là, il va venir d'abord. Avant la nuit, avant la nuit, on te dit que le présent vient. On te dit, il vient où? Tu ne savais où il vient. Comment tu vas savoir quand le présent vient? Montez le présent, c'est-à-dire. André, le présent vient. Il vient où? Il vient où? Il vient. Où il vient? Il vient où? Tu me connais d'abord, on va le connaître là. Il vient sur quelle, sur quelle manière. Bon, c'est vrai que moi, je te dis. Est-ce que tu crois que Allah va venir? Tu crois que Allah va venir? Allah va venir. On te dit que le présent sud-africain vient. Il vient. Il vient. Il vient où? Il vient en tant que qui? Attention. Le jour du jugement, Allah va venir comme... Le jour du jugement, ça va se passer où? Le jour du jugement, ça va se passer où? Le jour du jugement, ça va se passer où? Ça va se passer où? Est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme? c'est ça la question. Le Coran, le Coran te le dit. La question que moi, la question que moi, je t'ai posée, il y a même plusieurs hadiths que Muhammad lui-même a confirmé. Il a confirmé qu'Allah va venir comme un homme. Il va venir comme un homme. Puisque tu as posé beaucoup de questions sur Jésus, que Dieu va venir comme un homme, tout ceci. Mais Allah aussi, il va venir comme un homme, d'après ce que Muhammad lui-même a enseigné. Hum, 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 hum. Non, non. Il va venir comme un homme. Là, c'est ma question à moi. C'est ma question. Est-ce que tu crois ça? Il va venir où? Il va venir où? Il va venir comme un homme. Là, c'est là. Le jugement, il va se passer où? Là, c'est là ma question. Là, c'est là ma question. Est-ce que tu crois ça? Le jugement, il va se passer où? C'est ça ma question. La question que je disais. Donc, Gagal, on va continuer avec toi. Moi, je t'appelais. Attends, attends, attends. C'est-à-dire que tu m'appelais pour le Coran. Puisque... C'est-à-dire que tu m'appelais pour le Coran. Tu m'appelais pour le Coran. Tu m'appelais prochainement. Non, non, non. Non, non, non. Gagal, Gagal, Gagal. Les musulmans. Pour le Coran, pour le Coran, pour le Coran. Prenons. Et d'être à la maison. Attends, Gagal. Et d'être à la maison. Alla va venir pour... Le jour du jugement. Prenons que ça sera en enfer. Est-ce qu'Allah va venir en enfer comme un homme? Je pense à Allah. Tu as vu, tu vas mettre en enfer. Est-ce qu'Allah viendra en enfer comme un homme? En Gagal. Comme tu es Allah, comme tu es Allah, comme tu es Allah, tu as vu que c'est en enfer, tu vas le déposer Allah. C'est ça, non? Puisque Allah dit... Quand tu arrives au niveau d'Allah, quand tu arrives au niveau d'Allah, quand tu n'as pas de respect pour tes proches, quand tu arrives au niveau d'Allah, c'est un affaire qui va juger les gens. Non, non. La question que moi je te posais. Est-ce qu'Allah vient de... Non, non. Là, tout à l'heure, automatiquement, automatiquement, on ne te change. Moi, non, on ne te change automatiquement. Il ne me manquait du respect déjà automatiquement. Non, non. Moi, c'est mon Dieu à moi. Attention, attention. Il ne faut qu'Allah va juger les gens en affaire. C'est Muhammad qui a dit dans Saïbouhari, numéro 743, 7439, Saïbouhari. Il a dit qu'Allah va venir en affaire comme un homme. Il va venir comme un homme. Le Hadith est clair. Tu reconnais, tu reconnais, tu reconnais, tu reconnais que dans ta Bible, nous verrons dans ta Bible. Tu reconnais ça, non ? Je te pose la question. Je te pose la question. Allah va... Allah va venir... Si tu me réponds, si tu me réponds. Est-ce que tu crois que... Si tu me réponds, moi, je dis... Tu crois qu'Allah va venir comme un homme ? Daniel, tu ne fais rien de la Bible. Est-ce que tu crois qu'Allah va venir comme un homme ? Daniel, moi qui t'appelais, c'est toi qui m'appelais, c'est moi qui t'appelais. Puisque... Muhammad dit ceci. Daniel, c'est moi qui t'appelais, mais c'est toi qui m'appelais. Attention. Saïbouhari. Daniel, c'est moi qui t'appelais, mais c'est toi qui m'appelais. C'est toi qui m'appelais. Ok. Quand tu t'appelais, tu dis quoi ? Je veux qu'on échange sur la Bible aujourd'hui. Si tu veux qu'on échange sur le Coran, tu as tout à fait rendez-vous. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Je suis à la maison. J'avais même pensé. Parfois, moi, je n'ai pas de radis sur moi ici. Je n'ai pas le seul Coran ici. Moi, le boulot. Je suis arrivé à la maison d'abord. Je ne veux pas enlever le jeu. Donc, tu fuis maintenant dans le Coran ? Je ne fuis pas le Coran. Tu fuis le Coran ? Attends d'abord. Attends d'abord. Parce que moi, le boulot du Coran, je n'ai pas ça en tête. Mais moi, j'ai ça en tête. Je n'ai pas le Coran. Je n'ai pas le Coran. Je n'ai pas le Coran dit qu'il faut que je sois à la maison. Pourquoi je n'ai pas le Coran ? Je n'ai pas le Coran. Je n'ai pas le Coran. Non, tu fuis. Tu fuis. Les musulmans. Tu m'as dit que tu me l'as fait. Il y a le Coran. Un musulman. Attends d'abord. Là, tu vas faire. Tu sais comment est-ce que je fais fouillir les musulmans ? Si je vais faire fouillir un musulman, j'utilise son Coran. Il va fouillir. Je frappe les musulmans. Ma manière de... D'accord, tu t'agites trop là, mon frère. Tu t'agites trop déjà. Je t'agite trop déjà. Tu t'agites trop déjà appelé. Attends, tu t'agites trop déjà appelé. Les questions sont tellement fortes. Tu vas me rappeler. Demain. Je n'ai pas le problème. Et là, je dis que tu as plu. D'accord. Non, non. C'est toi qui as dit qu'il y avait la pluie chez vous. Il y avait la pluie chez vous. Après, tu t'as rappelé. Tu m'as dit que tu as occupé. On va faire ça après. Tu m'as appelé. Ok. Maintenant, c'est ce que je te dis. Si tu veux faire fuir un musulman, utilise son Coran et les hadiths. Il va fuir. C'est ma technique à moi. Écoute-moi, mon honneur. 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 Abdoul Majid. Abdelta va enseigner ça. Écoute-moi, je t'ai dit que beaucoup de choses dans la Bible. Maintenant, tu m'as rappelé. Tu m'as rappelé, je t'ai dit que je t'ai dit qu'il y a une heure de temps. Après, je m'as rappelé, j'ai dit que des 30 et des 40 minutes. Et vraiment, j'ai été rappelé moins les 40 minutes. Maintenant, avant de commencer, j'ai dit que si tu me posais une question dans le Coran, je n'ai pas le Coran sur moi ou bien les hadiths sur moi. Mais pourquoi est-ce que... Comment est-ce que... Comment est-ce que tu... Vous êtes d'accord. Mohamed a dit que Allah va venir, le Tout-Puissant va venir sous une autre forme. Il va venir sous la forme humaine. Le jour du jugement, Allah a dit ça. Il va dire que ce qu'ils ont vu pour la première fois, il va dire je suis votre Seigneur. Les musulmans vont refuser Allah. Ils vont les chasser. Ils vont lui dire tu n'es pas notre Seigneur. Et personne ne va parler à Allah sauf le prophète. Alors, ils vont poser la question comment, par quel signe allez-vous reconnaître que c'est Allah. Les gens vont dire on va le reconnaître par les chines. Le chine, c'est le pied. Les saquines. Dans le chapitre 68-42, on parle de... Le pied d'Allah. Allah va venir sous la forme humaine. Il va montrer son pied. Et ainsi, Allah découvrira son pied, son chine. La partie de la jambe qui descend vers le pied. Allah va découvrir ça. Alors, tous les musulmans vont se prosterner à Allah. C'est écrit dans votre Coran. Si vous ne lisez pas, on doit vouloir ça. On doit vouloir ça. Je t'écoute, je t'écoute. Tu connais le tafsir et le tafsir. Nous sommes dans le tafsir. Maintenant, je n'ai pas les références pour te contredire. Écoutez, tu n'as pas les références pour me contredire. Tu veux te débattre avec moi. Écoutez, moi, il n'y a aucun musulman sur la terre qui va me débattre. Lorsque moi, je t'écrisse, je t'écrisse, tu dis que tu n'as pas de références. Quel musulman depuis quand ? Tu n'es pas nouveau musulman ? Tu es musulman depuis quand ? Rendez-vous à 21h. On m'a dit un monsieur le Coran qui te blesse. Tu dis à 21h ? 21h. On fait ceci. Moi, je vais te neutraliser. je t'attends. Tu dis à 21h. Est-ce qu'on peut commencer à 21h ? Moi, tu ne connais pas que je l'écrisse à ton Dieu, non ? Attention. Il faut qu'on puisse entendre. 21h, heure de chez vous, c'est au Bénin, n'est-ce pas ? Attends. Attends. Je crois que je l'écris à ton Dieu, non ? Attends. Attends, mon frère. Tu dis 21h. Je crois que je l'écris à ton Dieu, non ? 21h, heure de l'Afrique du Sud ou bien heure de chez vous ? Je crois que je l'écris à ton heure. Je crois que je l'écris à ton heure. Je crois que je l'écris à ton heure. Chez moi, il est 17h30. Donc, 21h chez moi, 22h chez toi. Bon, faisons ceci. Est-ce qu'on peut commencer à 22h ? Non, non, oui, il y a 22h là chez vous. C'est pas plein. Dans 22h, on va commencer. 22h, je t'attends à 22h. C'est pas plein. Prépare tous tes... Prépare des livres, des Corans, tu peux tout préparer et je vais te faire quitter l'islam. Tu vas quitter l'islam. Ok. Ok, comme ça, on s'est... Tant qu'il n'allait pas confirmer la vérité de ton Dieu, ça fait qu'il était moi dans la vraie voie. On va parler de tout ça. On se croise à 22h, n'est-ce pas ? Il n'arrive même pas à confirmer que ton Dieu t'est moins sur la croix. Et pourtant, il se dit que ton Dieu t'est moins sur la croix. Je t'ai donné... Je t'ai donné une heure de parler de ça. On continue à 22h, n'est-ce pas ? t'est moins sur la croix. Ok, ça va. Ok, bye-bye. C'est comme ça qu'il faut frapper un musulman. Un musulman peut te poser une question 80 fois. Tu réponds, il repose. Tu réponds, il repose. Tu réponds, il repose. Lorsque tu entres dans son corps, un seul verset. Un seul verset. Je n'ai pas de référence. C'est comme ça que moi, je les frappe. Et il n'y a aucun musulman qui va débattre avec moi sur l'islam. Personne ! Ils parlent, Jésus, 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 Jésus. C'est ça. C'est tout ce qu'ils ont. Dès qu'on touche Allah, on va déclasser Allah. Dans deux minutes, Allah est parti. Mouhamad n'en parlons même pas. Lui, il ne peut pas oser même citer le nom de Mouhamad devant moi. Je vais écraser. Donc l'islam, c'est la comédie. Tout ce qu'ils ont, Jésus, est-il Dieu ? Comment est-ce qu'il est mort ? Jésus est né. Jésus est marié. Marie, la mère de Dieu. Est-ce que Dieu pénètre ? Dieu peut mourir ? Les mêmes questions, ils peuvent poser pendant des années, des années. Maintenant, ce que nous faisons, comment les frapper du temps dans leur livre ? Vous voyez ces histoires ici ? Ce sont des éléments dangereux. Ce sont des tafsirs et des abysses que j'ai. Ça, ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est juste pour les enfants que c'est que j'ai. Et c'est comme ça que je le tue. Donc, il a dit, on reprend à 22h, heure de chez lui, au Bénin. Shalom, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada